Alors, je vous présente Isabelle Masson-Gutz, qui est archéologue et qui a fait une enquête, cette enquête inédite sur les déchets de la guerre 14 en Meuse, et vous verrez où ça l'a mené. En tout cas, les deux points de vue sont aussi intéressants d'un jeu qu'elle a su les vies. Nous voulons remercier Enercop qui nous a obtenu à la bourre, comme on dit, une salle, et une belle salle avec le matériel, et qui nous a bien facilité à tâche pour beaucoup de choses. Donc, vous avez des panneaux pour rappeler justement les luttes qui ont duré 22 ans, moyennant quoi, on n'a pas de centrale nucléaire. Je ne vais pas faire un gros point sur Bure, parce que ce n'est pas l'objet ce soir, en tout cas, de faire ce point-là. On va en parler beaucoup dans le film, qui est génial. Et du coup, on pourra poser des questions ensuite sur Bure, si vous voulez, si vous voulez avoir un point d'actualité sur la situation, on pourra le faire après. Je vais juste vous dire que la séance-là, elle est organisée dans le cadre de l'Atomic Tour. Et l'Atomic Tour, il est soutenu par Enercop, par exemple, par le réseau de sortie nucléaire, par le réseau arrêt du nucléaire, par France Nature Environnement, je ne sais plus, j'en oublie, attaque, enfin voilà. Donc ça, c'est pour le dire, et par les comités de soutien. Et la preuve, là, à Saint-Nazaire, c'est les comités de soutien qu'ils ont reçus hier soir. Voilà, qu'est-ce que c'est l'Atomic Tour au départ ? C'est parce qu'il y a un grand débat qui a été annoncé. Vous vous souvenez, le bois le jus était occupé. Ils nous expulsent le 22 février 2018 du bois. C'était un petit peu l'entraînement avant la ZAN, pour eux. Et au mois de mars, début mars, il y a le cornu, qui annonce qu'il va y avoir un débat sur les déchets. En fait, c'est encore un effet d'annonce, puisque finalement, le déchet, ce débat, il est obligatoire. Ça rentre dans le cadre du plan national de gestion des déchets et des matières radioactives. Le PNGMDR, ça ne nous fait pas rire, mais voilà, le PNGMDR. Et finalement, qui devait avoir lieu à la fin de l'année. Enfin, nous, en tout cas, quand on a entendu ça, on s'est tout de suite mis en branle. C'était clair que pour nous, c'était le boycott. C'est hors de question qu'on participe à la validation de ce projet, puisqu'in fine, le débat public, finalement, sert de consultation publique qui vient valider le PNGMDR, quoi qu'il en soit. De toute façon, on sait à quoi sert les consultations publiques en France. Donc nous, c'était clair qu'on n'allait pas participer, puisqu'on s'est déjà fait avoir en 2005. Et qu'à aucun moment, ils n'ont tenu compte de la vie de la population depuis le départ dans ce projet. Et donc, on voulait proposer une alternative. Il y aura certainement des boycottes actives, puisque le calendrier vient de sortir seulement maintenant. Il y a un bras de fer qui se joue entre les égaux de Mme Chantal Joanneau, présidente de la CNDP et de la Commission nationale du débat public, et Macron. Voilà, il y a un bras de fer qui se joue entre les deux. Donc finalement, ça a un peu été reculé. Et nous, on a décidé de partir, en fait, de faire nos propres débats, d'avoir notre propre cadre, finalement, de débat. Et on n'a pas envie de parler que les déchets. Parce qu'en fait, si on a des déchets à Bure, c'est bien, parce qu'il y a toute une filière avant, de la mine d'uranium jusqu'à Bure. Et on avait envie de parler, d'interroger le nucléaire. Donc c'est ce qu'on fait à travers son tour. Et aussi, on avait envie d'aller voir les groupes antinucléaires. Parce qu'on sait que la lutte antinucléaire, elle est un petit peu malade. Il faut l'avouer. Elle a du mal à repartir à certains endroits. Elle s'est petit à petit éteinte. Et donc, l'idée, c'était d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans les groupes antinucléaires qu'on ne connaît pas forcément, parce qu'on est centré sur Bure. Il y a besoin un petit peu d'ouvrir nos horizons. Et puis, d'aller voir aussi les comités de soutien, d'aller voir les gens qui luttent contre les GP2I, les grands projets inutiles et imposés. Et puis, finalement, au fil de notre tour, on voit que c'est ça qui est le plus important. C'est les liens qu'on crée au fur et à mesure, que ce soit avec le mouvement des Coquicots, la marche pour le climat, les antinucs, les GP2I. C'est ce qu'on fait un petit peu. Votre étape est un peu particulière parce qu'on l'a partagé avec Saint-Nazaire. Au départ, on ne devait venir que sur Nantes. Et voilà, donc, on n'a que ce rendez-vous ce soir. On était à Saint-Nazaire hier. Et c'est un peu ce qui s'est passé justement hier. Donc hier, on était à la Maison du Peuple, à Saint-Nazaire, chez les Gilets jaunes. Donc là, il y a des trafles qui expliquent un petit peu ce qui se passe là-haut chez eux. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait ça à Nantes. Tous les mercredis à 19h, il y a l'Assemblée des Gilets jaunes, si vous voulez y aller. Je pense que c'est super important qu'on y aille. Nous, dès qu'on peut, dès qu'on y a invité, en tout cas sur l'Atomic Tour, on y va. Parce que, enfin voilà, on se dit que ça fait longtemps qu'on attend que les gens, ils se bougent. Et là, ils se bougent. Si nous, les antinucs et autres contre ce système et contre ce monde, si on n'y va pas, je ne sais pas quand est-ce qu'on y ira. Et du coup, il y a aussi ce tract-là. Le but de l'Atomic Tour, c'est de parler de ce qui se passe localement aux gens qui sont là, et puis des fois, ça ne se passe pas ce qui se passe. Donc là, c'est la résistance contre le surf-park. J'ai pris des tracts, et il y en a là. Et il y a aussi notre tract à nous. Et si vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site. Vous voyez le Tour de France qu'on est en train de faire. On est à la 13e étape. Et on va aller comme ça jusqu'à 50 étapes. Et on finira à Bure. On bouclera la boucle à Bure par le Festival des Burlesques. Les 9, 10 et 11 août. Je le répéterai encore une fois après. Voilà. Et avec un festival, là, tranquille, normalement. Voilà, on ne va pas souvent d'un lacrymo pendant le festival artistique, des ateliers scientifiques, enfin, plein de choses. C'est vraiment sympa. On espère que vous viendrez. Et nous, l'Atomic Tour en particulier, on espère à chaque fois avoir au moins un référent de chaque étape. Donc, je ne sais pas si ce sera à Mylène. Mais en tout cas, quelqu'un au moins de Nantes qui sera là. Voilà. Et l'autre grosse date à retenir que vous allez entendre de plus en plus, là, on vient de valider un peu tout ça, c'est le 1er juin à Nancy. Là, on fait une grosse manif. Et vous verrez dans le film, quelqu'un qui dit que le ministre, il a demandé qu'il fallait 10 000 personnes, ça s'appelle Claude Kayser, qu'il fallait 10 000 personnes dans la rue pour que peut-être ça réagisse. Il y a longtemps de ça. Et bien, nous, là, on espère 100 000 personnes. Hum, à Nancy. On espère en tout cas que vous allez faire des bus, comme nous, on est venus à certains moments sur l'Azad, que vous allez faire des bus pour venir le 1er juin à Nancy contre la coupe à nucléaire et contre la répression. Parce qu'en ce moment, on subit quand même une grosse, grosse répression. Pas que nous, les Gilets jaunes aussi. Et voilà, et l'Azad, à nouveau aussi, enfin voilà, on voit bien qu'il y a une machine répressive qui se met en marche, qui existait depuis longtemps contre les banlieues, mais maintenant, on se sent tous un peu plus concernés. Je ne vais pas ajouter de grands discours parce que je préfère qu'on parle du film après l'avoir vu. Je vais juste ajouter qu'en plus d'être archéologue de formation et première partie de carrière, comme dans une dizaine d'années, comme pré-historienne spécialiste néandertal, vous comprendrez le lien avec les déchets. En fait, j'ai fait un bond de 100 000 ans derrière nous à 100 000 ans dans le futur. Mais que j'étais journaliste et puis que je suis devenue documentariste. Donc j'ai un peu plusieurs casquettes, mais vous allez les apprendre. Je suis aussi engagée dans la vie à Bure, au travers de ce film. Et puis voilà, ce film est là pour élargir encore la conscientisation. Donc j'espère, comme disait Mylène, qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas trop comment se situer et qui auront envie d'en discuter par après. L'idée, c'est de ne pas rester dans un entre-soi et justement d'éviter un vrai débat. Voilà, bon film et à très bien. Il est né sur la butte de Beaucois, les dernières images que vous voyez, où j'ai terminé le film, c'est là qu'il y a à peu près dix ans, suite à une longue histoire, que je raconterai seulement si elle m'intéresse. Mais je suis arrivée à cet endroit, j'ai eu une forme de choc émotionnel et intellectuel sur cet endroit qui avait été détruit par la guerre. Donc on voit des cicatrices très importantes. On dirait un ancien volcan en fait. C'est un village qui a été détruit il y a 100 ans. Et en même temps, la nature était revenue. Donc il y a des formes de résilience. En même temps, c'était un panorama magnifique à 360 degrés avec une vue exceptionnelle. Et je me suis rendu compte qu'on avait choisi prioritairement des très très beaux endroits pour se battre, ce qui est logique implacable. C'est-à-dire que c'est ceux où on a la meilleure... C'est-à-dire que c'est un village qui a été détruit par la guerre. C'est-à-dire qu'on a bientôt commémoré les 100 ans. Comment ils s'en étaient sortis ? Donc ce qui m'intéressait, ce n'était pas tant l'histoire de la guerre elle-même que l'histoire d'une sortie de guerre 100 ans après. Et qu'elles étaient d'une région à une autre. Est-ce que c'est... Comment les relations vivaient à proximité où vous s'étaient habituées ou pas à ces traces ? Et quand je suis rentrée tambour battant à la maison, je me disais peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui a travaillé là-dessus. Et en fait, j'ai découvert qu'il n'y avait personne qui avait fait là-dessus. Et je me suis lancée. Mais ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas fait uniquement un travail de... Comme je l'ai dit, pas d'histoire. En fait, j'ai mêlé l'approche de terrain qui pour moi compte beaucoup plus. Parce que quand on est... On a des techniques d'archéologue et qu'on devient en plus journaliste. On a plutôt tendance à... C'est anthropologique plutôt que d'aller aux sources écrites. Même si, évidemment, j'ai assis tout ça aussi sur les sources écrites. Mais pour moi, c'était important aussi d'aller vraiment à la rencontre des gens pour savoir ce qu'il y a à l'extérieur. Et c'est en traversant les différentes régions que j'ai remarqué que la mémoire ou le ressenti des populations n'était absolument pas le même. mais que les traces non plus n'étaient pas les mêmes d'une région et d'une autre. Et que c'était en rapport, en fait. Et qu'en Meuse, il se passait quelque chose qui m'avait beaucoup interpellée. C'est qu'il n'y a aucune région qui a été marquée par 14-18 où apparaît la même forme de désespérance et de résignation qui subsiste aujourd'hui en Meuse. Et voilà. Et après, l'histoire, l'actualité m'a rattrapée. C'est comme ça que ça se passe dans le documentaire. C'est ça qui est intéressant. Mais voilà. C'est un peu le contexte qui se trouve derrière. Oui. Merci pour ce film que j'ai beaucoup apprécié. Je voulais parler des moyens utilisés par l'ANDRA pour, disons, s'accrocher la population. Alors, d'une part, on arrose les municipalités, on finance des voyages pour les enfants, n'importe quoi. Et d'autre part, les opposants qui s'étaient constitués en association, on a... l'ANDRA a réussi à faire classer leur association comme association comme association de malfaiteurs. Et ça leur coupe beaucoup de possibilités. Et par ailleurs, ils ont tous subi des visites à domicile. On leur a piqué tout leur matériel, informatique, voir l'archive, etc. C'est inouï, quand même. Ce qui est intéressant, vous avez bien fait de réexpliquer la situation telle qu'elle est. Cette situation-là, pour moi, elle m'a... Quand je suis arrivée à Bure, pour moi, j'étais prise aussi du même choc, finalement, que celui que je l'avais eu à Beaucois, mais plutôt en rapport, vraiment, avec ce que moi, je percevais de la société telle qu'elle tourne et vers quoi on allait, mais qui était masquée et filtrée. Et vous parliez vous-même de guerre, qu'on ne soit plus nécessairement dans un contexte aujourd'hui de guerre ou de post-guerre comme ça a été après 14-18. Et en même temps, moi, ce que je pense, plus j'étudie la guerre, plus je pense qu'en fait la guerre, elle a changé de forme et qu'elle est devenue beaucoup plus invisible et beaucoup plus diffuse et que pourtant, il y a une pente de guerre qui est là aujourd'hui. Tout ça pour dire que quand je suis arrivée, quand on est dans un bur, on voit la réalité sans fil. C'est-à-dire que comme vous êtes dans une sorte de désert avec une présence policière qui est, enfin voilà, que vous ne pouvez absolument pas éviter, ce que je montre là, c'est tout gentil, quoi, mais une fois que, enfin, ceux qui vivent là tous les jours, c'est une pression abominable, quoi, de voir chaque fois qu'on circule et en permanence présenter ses papiers et puis parfois ça ne se passe pas de manière très courtoise. Il y a une pression, il y a des vigiles, c'est tout ça. Il faut imaginer que pour l'instant, il y a 72 gendarmes qui sont casernés au sein de l'endroit. 72, donc 6 escadrons qui sont en permanence, alors que Bure, on l'a dit, c'est 88 ans et mon barois est en 28 ans, donc c'est une énorme pression, quoi. Et donc ça, c'était aussi, à l'époque, donc ça remonte à 2-3 ans, les premiers, quand je suis arrivée à Bure, je me rendais bien compte que je rentrais un peu en état de choc parce que jamais j'avais été dans mon travail de journaliste, jamais j'avais été entravée dans ce travail. Et là, le fait même que j'étais présente sur place, tout de suite, il y avait des pressions et puis je remontais en Belgique parce que je suis belle, je ne sais pas si on est parfait et je ne savais pas comment raconter. J'avais l'impression que même si je racontais ça à mes confrères, on avait pensé que j'étais parano et donc c'était presque indicible alors que c'était à 300 km de chez moi, c'était presque indicible et innovible. Et par contre, ce qui a énormément changé entre temps, c'est qu'avec le fait que les mouvements sociaux avec les gilets jaunes ont pris de l'ampleur, cette violence que moi j'avais perçue comme étant déjà présente ailleurs mais visible à l'œil du là, aujourd'hui, on la voit ailleurs et c'est la même chose. Et les deux histoires se répondent. c'est-à-dire que ce que je montre dans le film permet d'éclairer ce qui se passe à l'échelle plus large et à l'inverse, ça permet enfin d'intéresser aussi, je pense, les gens à ce qui se passe à Bure et peut-être à la manière aussi dont tout ce qui a trait au nucléaire, pas uniquement les déchets d'ailleurs, mais dont tout ce qui a trait au nucléaire se fait dans un déni total de la démocratie et ça a été construit pendant tellement longtemps, c'est plus de 50 ans finalement, de discours et de communication c'est beaucoup de la communication en fait, c'est de la propagande qui fait que la plupart des gens pensent qu'ils n'ont pas la légitimité pour se prononcer sur le sujet du nucléaire. Et tout de suite, en plus, on a dit et c'est la question qui revient à tous les gens, c'est les déchets, il faut bien faire quelque chose et chaque fois on vient sur le terrain des solutions, qu'est-ce que vous proposez au lieu des enfouers ? Moi, je n'ai pas traité ce sujet-là parce que je me suis dit je vais juste traiter le sujet de la mémoire parce que sinon, de toute façon, on va me retrouver avec un film de 10 heures mais ce n'est pas possible. Je vais traiter le sujet sur lequel je peux estimer que je deviens plus ou moins une spécialiste, ça fait assez d'années que je travaille sur cette question-là. Sur la mémoire, ce que je propose comme thèse, en fait, c'est de dire c'est à la même échelle qu'à l'échelle individuelle, c'est-à-dire à l'échelle individuelle, on sait aujourd'hui les sciences, alors c'est une science mal évidemment, mais qui montre très bien que les actes dont on n'est pas fier, ceux qui sont faits dans la malhonnêteté dans notre vie à chacun en fait, on a une facilité et une possibilité de les effacer. Je pense qu'ils restent un petit peu enfouis mais en tout cas, on parvient à une sorte de magie du cerveau qui fait qu'on parvient à les enfouir et à les oublier. Et donc, il y a un risque véritable et réel que ça se produise à l'échelle d'une société si on fait des axes qu'on a envie de cacher et que donc il y a une nécessité, quelle que soit, sans me prononcier, je pourrais vous dire, moi je ne suis évidemment pas prononcissement, mais quelle que soit, si on discute, quelle que soit la solution qu'on décide pour ces déchets, à mon sens, elle doit être prise en conscience par le plus grand nombre possible parce que ce sera, c'est la seule possibilité pour qu'il subsiste une mémoire la moins mystifiée possible. Or, la mémoire, c'est extrêmement fragile, je ne vous parle même pas parce qu'évidemment, on dit les déchets, c'est 100 000 ans, 200 000 ans, jusqu'à 1 million d'années. Pour moi, c'est même tout à fait utopique de se dire qu'il serait cité de toute façon, quoi que ce soit, de compréhensible à une échelle de temps pareil. Je suis spécialiste de néandertal à la base, je sais très bien que par rapport à ce que ces hommes nous ont laissés, on est très, finalement, on continue la recherche mais on sait très très peu de choses de ce qu'ils avaient en tête et des éventuels messages qu'ils auraient voulu transmettre aux générations futures. Même chose, même qu'à partir du moment où il y a un art pariétal, c'est magnifique mais c'est jamais qu'une lecture, enfin, ce qu'on peut en déduire, c'est jamais qu'une lecture qui est personnelle et on ne saurait jamais si cet art a une signification ou une autre possible. Et la même chose avec les paysages, c'est ça qui est intéressant. C'est ce que je montre un peu dans le film. C'est-à-dire que le paysage, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on est tous touchés à un moment par un paysage. Donc, ça va être quelque chose qu'on a en commun. Et en même temps, on va interpréter le paysage en fonction de nos états d'âme. Et du coup, on traduit un paysage pas selon sa réalité. Sauf à part quelques personnes, une fois qu'on commence à chercher ce qui se trouve derrière, très peu de gens le font. Et ce qu'on voit, c'est un paysage qui mentit. Ce que montrent les paysages et l'exploitation de cette image, elle est quand même très, très habile de la part de Landrade. Elle met son logo sur les panneaux qui montrent que la nature revient, est revenue à Verdun et que c'est magnifique. Et ce qui est vrai, il y a une biodiversité exceptionnelle sur le champ de bataille de Verdun. Et c'est vraiment très... Enfin, moi, j'ai fait tout. J'ai fait voir les choses sur le lit, j'ai fait dans le fort et tout ça. Mais c'est la même perversion de l'idée du langage que ce qui se passe au cours de Tchernobyl où on dit aux gens « Mais regardez, la nature revient, donc tout va bien. » Mais ce n'est pas la réalité, en fait. Qui est l'espèce la plus fragile par rapport à cette pollution ? Ce ne sont pas les papillons ou les chauves-souris qui, eux, toutes ces espèces sont mobiles et s'adaptent et vont pouvoir... Et puis il y a des espèces qui sont spécialisées à reconcurer, mais ça ne peut pas prendre beaucoup de temps. Mais nous, nous n'avons pas cette faculté-là. En plus, nous sommes sédentaires la plupart du temps. Donc c'est sûr que c'est... Et on ne les voit plus, ces traces-là, en fait. Elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc ça devient beau, joli, romantique et de la fin de la fin de la fin. Et puis, c'est un travail de très très longue haleine et sur lequel... Et qui est beaucoup plus large que le film. Donc, c'est une chance et à la fin, il y a eu plus de... Ça a permis beaucoup de choses, surtout en termes de reconnaissance de la valeur du travail de fou lui-même. Donc ça s'intègre dans ce qu'on appelle aujourd'hui, proposement, un travail transmédiaire. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il y a un bouquin que je suis en train t'amener qui est une forme de grammaire des paysages, mais à la portée vraiment de... du très grand public et qui sera mis une paise, mis un guide, mis comme ce soit, c'est-à-dire un livre dans la manière où je donne des éléments de décodage endroit par endroit avec des endroits que moi j'ai choisis qui sont des entrées de lecture et on va... des éléments du paysage mais là toujours... Je n'occupe que des paysages marqués par le fond, mais j'arrive quand même à la fin à faire un lien entre les paysages de 14-18 et des sites et des sites nucléaires. Et donc ça, c'est la somme de mon travail, ces 10 années de travail et au fond, c'est depuis... Je ne sais pas, ça fait 4 ou 5 ans il n'y a pas eu... On a commencé à chercher des fonds il y a 4 ou 5 ans vous avez fait un peu plus et on a obtenu pièce à pièce des fonds pour des trucs particuliers. Il y a ce travail-là, le livre, il y a un site web qui va être lancé bientôt qui est participatif où on propose aux gens eux-mêmes de proposer des points de paysage actuels pour lesquels ils possèdent une archive d'après-guerre pouvoir juxtaposer des images et par là même que les gens puissent donner leur propre interprétation en faisant observé le travail aussi qui permet d'aller chercher des nouvelles sources et de faire réfléchir les gens et une application de promenade à utiliser aussi en famille ou avec des classes des enfants pour faire ça de manière pédagogique et faire revivre ça via l'émotion de la découverte parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut le mieux éduquer le regard aussi. Et tout ce travail-là en fait a petit à petit été reconnu dans différents milieux notamment les milieux des historiens des gens qui s'occupaient de la mission centenaire en France des archéologues plein de gens qui ont des institutions en gros et ça cette crédibilité qui a permis de donner des fonds généraux mais le film lui a été sous-financé très élevément mais heureusement quelque part on avait plus ou moins acquis ces soutiens-là avant que pendant le calendrier avant que dans l'histoire de l'UFL et ça c'est un peu la magie qui m'en a amoureux amoureuse sur le et à la fin de mes collèmations l'année dernière j'ai été invité dans énormément de colloques Et j'ai étonné moi-même parce que j'en présente une introduction, et parfois on me demandait même de terminer les conclusions des colloques que j'en ai. Et j'arrivais à évoquer même, dans les colloques historiens, la question du lieu. Ce qui était un peu inédit, en fait, de la personne qui a parlé de nucléaire et de questions d'actualité comme ça dans des colloques qui ont fait à 14 ans. Et le film venait de sortir au mois de novembre, quand un psychologue, je vois foncer vers moi un haut responsable de la mission centenaire. Et je lui dis, oulala, il vient le matin, moi j'ai intervenir en fin de journée, il vient, il fonce vers moi et je lui dis, il vient me dire qu'il ne faut pas que je parte au nucléaire et qu'il était un peu tâché que j'ai mis le logo sur le film parce que c'était pas vraiment, enfin disons, on avait lié un projet en général et donc ils ont fait le prochain. Il erecte, si l'on dort. Et bien c'est l'escalade, moi je crois je n'a pas trop leshol password ca-tences, nous avons des arbitreaux. Et puis avec ce qui m'a commencé l'intention à avoir accès, on gagne. Et vos sab станets quiiantes ont appris qui viennent en Europe, voilà en même temps, dans ce style. autour de ces archives, au-delà de ce que la loi permet. Et ça, c'est fabuleux parce qu'en fait, c'est ça que j'essaie de faire maintenant en partant le film, c'est bien sûr que je vais l'apporter ici avec vous, mais mon but, ce sera vraiment d'arriver à l'apporter dans des endroits où d'habitude on n'évoque pas ces questions-là et où pourtant les langues se dénient une fois qu'on apporte la possibilité, il y a des portes qui suivent et c'est totalement étonnant. Donc c'est bizarre, mais voilà le nombre de choses qui est produit, ou de la même manière, la semaine dernière, la manipulée des gilets jaunes à par le but chauffer un peu, je n'étais pas très très loin, je fonce en voiement jusque par le but, je commence à filmer, à un moment je me fais un peu pousser par un gendarme et il y en a un autre qui vient et qui dit ça va, on ne vous a pas trop embêté là, et puis je dis, bon, c'est chacun son métier, et puis il dit, vous êtes Isabelle ? Et je lui voyais que c'est sûr, il s'en calme beaucoup tout, et puis je dis, enfin oui, je dis, Isabelle, c'est pas si, elle est sur culte, vous êtes Isabelle, Isabelle Masson, c'est vous qui avez travaillé sur 13 ans de 10 minutes et chez l'écréère ? Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que tout n'est pas blanc ou noir, et c'est intéressant de pouvoir aller rechercher parfois, après je vous laisse la parole, mais c'est ce qui est ressorti aussi beaucoup ces derniers temps, à chaque fois je pense qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise là où ils sont et qui n'osent plus, et ils ont honte aussi, et puis ils se sentent emprisonnés, et si on peut ouvrir une porte en se disant, le monde n'est pas noir ou blanc, mais il y a quand même possibilité un moment, même si on a honte de ce qu'on a fait, de pouvoir changer d'avis, c'est comme ça, on n'arrivera pas autrement à faire basculer les choses, il faudra bien un moment que ceux qui n'osent pas finissent par changer, peut-être qu'enfin, ça vous est, peut-être une note aussi, pour moi l'histoire, l'histoire, je suis vraiment persuadée que contrairement à ce qu'on dit, non, l'histoire ne se reprend pas, on a toujours la possibilité de la faire changer, mais non, il y a des faits de la fin d'octobre, et il a été diffusé sur la FTBF le 8 novembre, et puis le 13 novembre aussi, donc aux alentours des corrémorations, et puis le 13 novembre aussi, donc aux alentours et puis après, en fait, le but, c'est qu'il soit vu le plus possible sur, moi je voudrais une télé nationale en France, mais ça ne se décroche pas comme ça, et bien sûr on a essayé, mais pour l'instant, on n'a pas, non, ce n'a pas, alors du côté de France Télévisions, ils y étaient presque, et puis on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, pouf, il n'y a plus rien, mais je ne désespère pas, parce qu'en fait, ça peut être parfois aussi des questions de personnes, vous savez, c'est comme dans toutes les entreprises, parfois on dépend du fait qu'il y a des luttes internes, et je pense que c'est à peu près ce qui s'est, probablement à peu près ce qui s'est passé. Du côté d'Arte, on avait envoyé la bande-annonce, quelques mois avant que le film soit fini, et ils nous avaient dit, revenez quand le film sera fini, on pourra faire éventuellement un contrat pour passer le film, mais depuis lors, en fait, ils ont fini jusqu'à trois mois, et à mon avis, la personne, ou les personnes qui sont chargées de visionner des films, ils ont des films comme ça, et peut-être, peut-être, malheureusement, que si c'est quelqu'un qui édite très rapidement le sujet, il voit qu'elle tente des films et il se dit, ah, c'est passé, on s'en fout, les commémorations, et tout ça, et ça dépend de ça. Donc en fait, ce qu'il faut, ce que je réponds aujourd'hui, c'est que vous, vous avez un rôle possible à jouer, et depuis trois semaines maintenant, les gens écrivent, puisque la question, elle revient à chaque fois, c'est un film pour Arte, je le dis, Arte a une page web, sur laquelle il y a un formulaire de contact, vous dites ce que vous voulez du film, vous dites, je pense que c'est un film qui serait intéressant à diffuser sur Arte, et bon, je crois que là, en fait, sur quelques, sur deux autres ans, je pense qu'ils ont déjà reçu 10, 15 ou 20 mails, donc à la fin du mois, puisqu'il y a encore 10 ou 15 projections, bah, ils en auront peut-être 100 ou 200, j'en sais rien, parce que vous en parlez aussi, et fatalement, à ce moment-là, ils le regarderont, et quand ils l'auront vu, ils seront encore diffusés. Oui. Oui. Sur Arte, ça ressemble peut-être, mais ce serait bien que ce soit aussi plein de chaînes, mais oui, j'en pense aussi. Oui. Oui. Mais vous pouvez faire toutes les démarches que vous voulez. En fait, les démarches du public, parfois, elles sont plus utiles. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire à la promotion de mon propre film, et il faut imaginer qu'on n'a pas de grosses boîtes de production derrière, et que c'est compliqué, c'est délicat. Par contre, il n'y a rien de tel qu'un succès populaire cocktail qui est en train de se mettre en place merveilleusement, parce qu'en fait, on a les mêmes réactions partout, et le fait qu'on soit branché maintenant, qu'on se recroise, et que je monte à bord de la demi-tour, mais que par ailleurs, il y a d'autres circuits aussi qui émergent derrière ça, en fait, à chaque projection, il y a une ou deux personnes après qui viennent me poser en disant, mais moi, je voudrais organiser, j'ai une association de village, j'ai une librairie, enfin, une salle associatique, enfin, plein de choses, et je pense que ça, c'est, voilà, moi, je préfère que les choses soient faites de cette manière-là, et que, soit vous qui portiez le film, qu'on s'en en part, en fait, simplement, c'est vu, il y a LCP aussi, si ce serait prêt, ça pourrait être très bien, c'est LCP, vous pouvez regarder, donc, c'est une faite, moi, je pense que la spirale, elle est déjà en cours, c'est ce qui se passe pour moi, en tout cas, parce que c'est mon point de vue, mais avec les gilets jaunes, parce qu'il y a une critique des médias, qui parle de l'ultra base, et de gens qu'on a toujours méprisés, en pensant qu'ils ne verraient jamais, qu'ils ne verraient jamais que du feu, et quand vous passez du temps, ce que je fais, moi, aujourd'hui, parce que je suis passée d'un sujet à l'autre, en Meuse, en fait, et que je suis aujourd'hui à Commercy et ailleurs, et j'étais gilet jaune dès le premier jour, je crois que je dois être à peu près la première journaliste de Belgique, en tout cas, à avoir un gilet jaune que j'ose porter, et sans que j'estime que ça enlève ma qualité de journaliste, parce que je pense que c'est plusieurs choses, mais la première chose, c'est que la précarité, dans laquelle j'ai fait mon travail pendant longtemps, mais tout en tueillerie, je n'ai pas l'air d'une précaire, et on est beaucoup de journalistes, à vous comme ça, et on ne veut pas l'avouer, alors qu'on devrait être les premiers, et que même la première revendication des gilets jaunes, celle qui a été rejetée en masse par les médias et par la presse, en disant, ils n'ont rien compris, des enjeux, c'est les enjeux du climat, et comment peuvent-ils se battre pour le prix du carburant, alors qu'on sait qu'on a assez mieux joué vers ce sous-chef pour mettre du temps de service. Même attention, comment ne devons pas parler quand autres militaires ? Comment, pour le triit kg, connaissant le choix ? Non, là, on est interactions, mais aussi. disregard l'action du transport. En snazz-là, au-delà, on est souvent « Consolidat de votre travail ». Ils augmentent, évidemment, les Ensignes et d'YA, pour commencer en faire un double bond compagnon, le avenir, nous devons être Atlas, нам Pour faire des images, vous-même roller-des-en-des-en-deseris. en fait, ce qui permet de se positionner, et je pense qu'il faut encourager justement la critique des médias pour ça, il faut aussi aller chercher les journalistes et les aider quelque part à sortir de cette situation, c'est un rôle clé, parce que beaucoup de journalistes eux-mêmes pensent qu'ils ont un devoir d'objectivité, or il n'est écrit nulle part dans aucune déontologie journaliste, que le journaliste doit être objectif, c'est impossible, nous sommes des êtres humains comme n'importe quel autre être humain, nous avons par contre un devoir d'honnêteté, et celui-là il est très très clair, et il y a après une série de critères qui me correspondent, mais l'honnêteté passe par le fait de dire d'où on parle et où on se positionne, et ça c'est pas le cas en fait, aujourd'hui c'est des voilés dans beaucoup de grands médias notamment, parce qu'on ne montre pas des médias qui possèdent véritablement ces médias, et parfois ils j'en ai, et même parfois ils n'en ont pas vraiment conscience, donc ça je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, et ce qui se passe, c'est que pour l'instant pour moi ça passe par l'information et le terrain, c'est-à-dire qu'on a tous des rôles à jouer en allant à la rencontre des gens et en essayant de faire se converger, même les gens avec qui on a, a priori on n'est pas d'accord, pour moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que enfin, enfin on se parle, et je pense qu'il faut faire en sorte qu'on se parle encore plus de tout, et absolument de tous les sujets qu'on a, et Dieu sait si on en a beaucoup, et pour moi les solutions c'est quelque chose qui vient après, parce que le problème c'est qu'on a serré les problèmes, c'est-à-dire qu'on dit les déchets nucléaires c'est quoi la solution technologique, le nucléaire en lui-même par quoi on le remplace, est-ce que les technologies vertes c'est un bon jour, mais en fait non, il faut d'abord déconstruire la base et bien avoir compris là où vous voyez, et voir que la source elle est la même partout, c'est le profit en toute chose, mais que si on dit on va régler le problème du nucléaire en passant sur les énergies renouvelables, je le dis toujours parce que beaucoup de jeunes me posent la question, souvent, parce qu'on leur a ancré ça dans la tête, mais vous ne croyez pas qu'avec les technologies vertes, tout ça on va arriver, et je dis non absolument pas, parce qu'en fait vous mettez des éoliennes autant que vous voulez, des panneaux solaires autant que vous voulez, vous ne résoudrez pas les autres problèmes connexes qui sont ceux de la justice sociale, qui sont ceux, qui pour moi est primordial, et de la biodiversité, et de tout ce qui se trouve, et des migrations, tout ça en fait c'est global et on doit avoir une vue holistique de ce qu'on veut pour demain. Et la dernière chose, je pense que c'est vraiment de pouvoir se réemparer, de redonner de la dignité en fait à chacun, puisqu'en fait on nous a fait penser, et même dans la classe moyenne, c'est encore ceux-là qui sont les plus difficiles d'impersonner, de gens qui ont été éduqués, qui ont pu aller jusqu'à l'université, ou ce genre de choses, et qui sont vraiment persuadés que seuls les spécialistes peuvent avoir une opinion, et que les choses sont compliquées en tout, et qu'il faut se filier uniquement à des gens qui sont mandatés pour ça, au sachant quelque part, pour décider des choses qui sont collectives, alors que la réalité montre qu'en fait qu'ils n'ont pas échangé, enfin moi je crois en l'intelligence collective, et je crois qu'on doit s'élever ensemble quoi. Et bon, il n'y a pas une solution toute faite, mais il y a quelque chose, moi je trouve que, enfin moi je crois qu'à Bure, et autour de Bure, et que tous les gens qui étaient depuis un an, enfin, on va se mentir quoi, avec la répression qu'il y a, qui est énorme, il y a un énorme désespoir, et puis en fait, ce qui se passe aujourd'hui avec les mouvements sociaux, ça fait un bien fou, d'une certaine manière, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose, et qu'on se comprend quoi, et qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger, et quoi qu'il en soit, je pense que, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, même si, par exemple, l'anifestation du Saint-Denis, enfin, devait disparaître, être réprimé au point de ne plus avoir lieu, ce qui a été semé dans la tête des gens, est quelque chose d'absolument fabuleux, et qui ne peut que continuer. On a passé un hiver, il y a vraiment des choses qui se sont mis en fond, et qu'il ne faut pas oublier que les médias dominants encore aujourd'hui, ben voilà, on le voit bien d'une semaine à une autre, chaque fois qu'il y a une victoire, et c'est la même chose que ce qu'on a été vécu à Bure, chaque fois que vous avez une victoire d'un côté, évidemment, on monte en force de l'autre côté, pour pervertir des choses, pour reprendre, mais c'est un pouvoir aux abois, c'est véritablement, en fait, la force de cette réflexion, pour moi, ça montre très très bien que c'est la peur, en fait, et on a peur que si on se sent, effectivement, dans une certaine faiblesse. Donc moi, je pense qu'il faut soutenir, et dernière chose, parce que ça a été redit hier, une des manières de soutenir aussi, pour moi, c'est de bien faire comprendre, et j'ai essayé de le montrer dans le film, qu'il y a un discours à déconstruire sur la question de la violence, et que là, on n'a pas fini de le déconstruire, parce que dans la tête de beaucoup de gens encore, j'entends encore, oui, mais quand même, brûler des voitures et ceci et cela, mais la lutte, elle est multiforme. On ne demande pas à tout le monde d'aller en brûler des bagnoles, dans le monde d'entre eux, parce qu'il y en a qui le font, et s'il ne faut pas se désolidariser, parce qu'il faut que, justement, il faut tenir front ensemble, et c'est vraiment une façon de déconstruire sur la question de la violence, et surtout, c'est là qu'il faut apprendre aux gens à voir, qui, elle, est colossale, et depuis bien plus longtemps, quoi. Donc, voilà, moi, je pense, c'est arrêter de diviser les gens sur la question de la violence, et faire réfléchir les gens, et les jeunes, et même les enfants, et tout ça, parce que moi, j'ai des grands débats avec mon fils, qui vient enfin, ma branche, quoi, sur la violence, qui se tue pas un seul port, quand même, faut pas... Et donc, voilà, mais c'est en allant aussi, et je crois que c'est en... Probablement que beaucoup, parce que vous êtes là, vous êtes certainement déjà investis, mais je veux dire, c'est sortir les gens de derrière leur télé, parce que c'est en expérimentant les choses dans la chair, en fait. C'est ça, en fait, je pense qu'on a aussi ce souci-là, d'être devant des écrans, on reçoit des informations, des informations, des informations, et qu'en fait, les choses changent radicalement à partir du moment où on s'extrait de cette information pour aller chercher soi-même, et surtout aller à la rencontre des autres. Et pour moi, ces manifestations, quelles qu'elles soient, sont une terre, ou sous d'autres choses, c'est ça qu'elles ont fait en terre. Donc, en Belgique, pour l'instant, on a quand même... La marche... Ça se passe pas exactement de la même manière qu'en France, parce que chez nous, le mouvement des Gilets jaunes, il est balbutiant surtout... Il a été complètement laminé par les médias, parce qu'il n'y a pas un seul média belge, pas un seul qui a fait un véritable travail là-dessus, et que donc, ça a été vraiment démolir en flèche tout le mouvement Gilets jaunes français comme belge, sans jamais aller sur le terrain pour voir ce qu'il s'y passait. Donc, c'est assez formidable. Mais que par contre, les marches pour le climat, elles sont... Mais, c'est bien, parce qu'on a réussi à mettre maintenant plus de 80 000 personnes en rue, et que c'est récurrent. Donc, ça devient une habitude, ça n'a pas été une habitude une première fois, que tous les jeudis maintenant, les étudiants se mettent en grève. Ils sont des milliers aussi, chaque jeudi, à être dans les rues. Et surtout, que ce mouvement, comme pour les Gilets jaunes, qui se disaient apolitiques, est en train d'acquérir tout doucement, mais sûrement, les gens sont en train de reconquérir l'idée de la politique. Parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas partisans qu'ils sont apolitiques. Et que, du coup, des formes d'actions directes, de choses un peu plus costaudes... Il y a une diversification qui est en train de naître, et je pense que c'est là qu'on y arrive. Donc, on est dans la spirale. Il faut juste... Après, je vais terminer pour ne pas... Il y a juste une chose à laquelle il faut bien penser. Parce que ça, ça m'a été dit, et je l'ai compris à Bure aussi, c'est que quand on est au cœur de la lutte, quelle que soit la lutte que vous choisissez, d'ailleurs, on n'est pas obligé de tout tous les choix, sinon c'est impossible. Mais maintenant, c'est pour ça qu'il faut que ça converse les élus. On a une tendance à l'épuisement. Et ça, on doit vraiment faire attention. Parce que le pouvoir exploite ça. C'est-à-dire que... On est dans ces spirales, c'est ça qu'elle a de dangereux, c'est que les choses succèdent de plus en plus rapidement. Et ceux qui sont sur le terrain, ils sont confrontés, on leur en met jusqu'au nez, jusqu'au-dessus de la tête. On essaie de les noyer là-dedans parce que du coup, quand on milite, quand on s'engage, eh bien, on finit par... On se lève, on milite. Même pendant qu'on travaille, on va militer. Ou bien, on ne travaille plus pour militer, ou on mène les deux. Le soir, quand on rentre, on a des réunions, on est encore militant. La nuit, on va encore danser. Et on est militant à part entière, 100% de son temps. Tandis qu'en face, les gens, ils sont payés pour ce qu'ils font. Ils font ce job, la plupart, comme à l'Andra, par exemple. Ils arrivent à 8h30, ils sont payés pour faire leur job. Et surtout, il est divisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion de responsabilité. La comparaison que je vais faire, elle est quand même un peu dure, mais je l'assume volontiers. C'est que quand on a l'analyse des camps de la mort, c'est ça, en fait. C'est chacun sa petite pierre. Et comme on ne voit pas le résultat final, on est censé ne pas être responsable du résultat global final, ce qui permet de mettre son cerveau et sa conscience sur offre. à l'analyse des camps, et bien sûr, par exemple, ces gens sont payés par ça, comme ça, et ils peuvent durer très très longtemps. Et à l'analyse, je te fais juste amener, mais à l'analyse, ce qui m'a été dit, c'est que nous, avec le temps, avec le temps, on prend le dessus des gens. Donc, ils savent que même si ça prend 5, 10, 15 ou 20 ans, Ils pourront prendre le temps de conquérir les gens avec de l'argent, avec la répression et l'oppression, et que c'est comme ça qu'ils le voient, c'est-à-dire que c'est une chaîne de fabrication, et que chacun porte sa petite pierre, mais que voilà, c'est top. Donc il y a une réflexion à avoir, et qui est très importante autour de Burr, puisque les gens qui étaient au cœur de la lutte aujourd'hui, ils ont été, voilà, avec les contrôles judiciaires, avec les perquisitions, avec toutes ces choses-là, le fait que les gens qui étaient vraiment au cœur de la lutte sont aujourd'hui dans l'incapacité, l'interdiction de communiquer entre eux. Donc il n'y a rien de pire que pour tuer une lutte, que de ne pas permettre qu'ils soient inscrits sur le même mais, sur la même liste de diffusion, ils ne peuvent pas, donc c'est quand même extrêmement fort, et ça broie aussi les gens psychologiquement, c'est très compliqué. Donc il y a un rôle en cercle concentrique de ceux qui sont légèrement en dehors, qui ne sont pas dans le même rythme et qui peuvent permettre de ramener de l'oxygène, ramener des idées, ramener de la sérénité, ramener de la joie aussi, penser des actions, non pas à « qu'est-ce qu'on va faire demain très très vite pour réagir à ce qui vient de se passer », mais comment on peut penser à un événement dans six mois, dans un an, ou même dans deux ans, de programmer des choses qui soient beaucoup plus solides. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur, et c'est pour ça que la tonicure pour moi c'est quelque chose de très bien, c'est ce qui permet de relier et que chacun trouve sa place et son rôle. Il y a vraiment une fois que j'ai sorti le film et que j'ai commencé à le porter, ils m'ont téléphoné en panique, ils m'ont dit « Maman, tu rentres à la maison, ta place, c'est pas sur les barricades, t'as quatre enfants, tu rentres… » Ils s'étaient paniqués totalement, je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et c'était un peu le même discours que vous en disant « Mais nous on a essayé, dans les années 60, 68 et tout ça, nous on a essayé et regarde, regarde de toute façon, ça n'a quand même pas marché ». Et donc c'est quand même foutu d'une certaine manière. C'est ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si vous connaissez Édouard Bernays. Édouard Bernays est un des premiers publicitaires qui a théorisé la publicité et l'art de la propagande dans les années 1920. en fait, parce qu'émergeaient à ce moment-là les grands outils démocratiques, et que les gens qui voulaient continuer à diriger, et les grandes entreprises se tracassaient de savoir comment parvenir quand même, malgré les lois qui protégeaient davantage les travailleurs, malgré les grèves, tous ces résultats qui avaient été obtenus dans ces années-là, lui il a trouvé des manières de contourner les choses. Ça a été un ouvrage majeur qui est encore utilisé aujourd'hui par des des gens qui gouvernent, soit des entreprises, soit des gouvernements. Ce que ça apprend vraiment, c'est de détourner, c'est de contourner la démocratie en rendant, en endormant les gens d'une certaine manière, en leur vendant des choses. surrender dans cette personnalité pour … Jaguar , moi ce qui me frappe, dans cette génération-là, génération de mes parents qui ont vécu 68, c'est qu'après ils sont devenus quand même de fameux consommateurs. Alors, je me suis dit, malgré tout, oui, c'est ça, mais sans s'en rendre compte, parce qu'ils avaient confiance dans le fait que la démocratie, elle était, et encore aujourd'hui, en fait, beaucoup de ces gens pensent que la démocratie est là pour nous, que les instruments démocratiques tels qu'ils sont conçus aujourd'hui suffisent à nous protéger et à faire en sorte que les décisions soient prises de manière correcte. Bien sûr qu'il en est toujours resté qui ont continué. Et d'ailleurs, vous en souffrez d'une certaine manière, parce que vous dites, il y en a qui, par contre, ont abandonné et qui sont prêts à abandonner toute une partie de ce pour quoi il y était. Mais il y a deux choses qui ont changé, à mon sens. C'est qu'aujourd'hui, il y a davantage de gens qui n'ont plus rien à perdre. Et plus, en fait, c'est simple, quand les gens n'ont plus rien à perdre, ils sont prêts à lâcher une rive pour aller vers une autre. Et on est proche de ce moment-là. Les jeunes, aujourd'hui, on leur tartine à longueur de journée que, de toute façon, on va vers une catastrophe. Donc, pourquoi voulez-vous qu'ils se battent autre chose que la possibilité d'un autre monde ? Ils sont de plus en plus nombreux comme ça. Et par ailleurs, des gens précaires, il y en a de plus en plus aussi. Et donc, une fois qu'on est précaire, on n'a plus peur de perdre quelque chose. Et on est proche de ce moment-là. Et là, chaque fois que j'entends parler à un journaliste des Gilets jaunes, c'est du mépris, c'est de la haine. Et c'est un espèce de truc de culture. Le mec ne peut même plus parler autrement. Et ça, c'est terrifiant, ça. Et ça, c'est... Enfin, je veux dire, on n'est pas dans une démocratie. Ce que je voulais dire, surtout avant, c'est qu'aujourd'hui, la France vient de se faire condamner par l'ONU. C'est la répression qu'elle a menée contre les Gilets jaunes et contre plein de choses. On parle de répression. On part au Niger, on part au Yémen, on part à tout ça. Je veux dire, ils sont dans la même liste. Et Macron, il l'a pris en pleine tronche. Donc, je ne suis pas si certain de ça qu'on laisse faire les choses. Et je pense qu'on a quelque chose en train de se passer et qu'ils vont commencer à avoir un sacré problème. Un mot sur les déchets nucléaires en Belgique. Est-ce qu'il y a l'Ondra en Belgique ? Ah oui, bien sûr, on a l'Ondra. C'est la culture de l'Ondra. Et nous, on a aussi un laboratoire qui existe depuis plus longtemps que le vôtre. Il s'appelle ADES. C'est joli parce que c'est des petits mots qui ont rapport avec la mythologie. Et en fait, pour l'instant, il ne se passe rien. Le ministère de l'Énergie et de l'Environnement se rend balle à son projet, à l'Ondra. Et c'est un jeu de balle comme ça. C'est gentil flic, méchant flic. En fait, c'est un petit peu comme ça qui avertit des choses dans le débat. Parce que les gens, du coup, ne comprennent pas pourquoi les uns et les autres se renvoient la balle. Mais il n'y a rien qui est décidé. C'est-à-dire que nous, on est de toute façon censés être sortis du nucléaire depuis 2003. Et toutes nos centrales, elles fonctionnent et ne fonctionnent pas parce qu'elles sont en maintenance tellement souvent que l'année dernière, on s'est retrouvés pendant une très longue période où sur sept réacteurs, il n'y en avait que un ou deux qui fonctionnaient réellement. Ce qui montre totalement qu'en fait, on n'a plus qu'un petit chemin à faire pour pouvoir s'en passer absolument totalement. Mais qu'on ne passe pas. Et la dernière chose, c'est que pour l'instant, du coup, non, en fait, on n'a même pas acté complètement qu'on allait les enfouir. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, quelque part, qui tarde un peu. Sauf que pourquoi est-ce qu'ils tardent ? À mon sens, c'est parce que la Belgique, c'est drôlement plus peuplé que la France. Et que le seul endroit où ils envisagent de les enfouir, ce serait en Flandre, là où il y a la bonne argile qui n'est pas la même que la vôtre. Mais c'est là qu'il faudrait... C'est l'argile de l'Utrésien, je pense. Et que là, c'est une des zones les plus densément que clés de Belgique. Donc, ils se retrouvent... Bien sûr qu'ils savent qu'ils seront obligés de faire des consultations populaires à partir du moment où ils décideraient de cet endroit. C'est la loi qui le dit et qui reporte jusqu'à plus tard. Mais pour moi, ils suivent l'actualité de ce qui se passe autour de Burr. J'en suis absolument persuadée. Ils attendent de voir comment ça se passe autour de Burr. Et puis après, voilà, on verra bien si eux-mêmes en font une chez eux ou si, à l'échelle peut-être internationale, il n'y a pas quelque chose qui est... Tout ça, ça n'a jamais été créé par personne, mais c'est moi ce que je pense en observant l'actualité. Entre-temps, on a un problème avec les piscines de stockage qui sont pleines. Moi, j'habite à 10 km de la centrale du Tillange, où les piscines de refroidissement des combustibles sont archi-pleines. Et nous, donc, on doit envisager d'en rapidement accroître et reconstruire des piscines. Et où, en même temps, la piscine qui se trouve à Tillange, elle vient depuis 2012. Elle perd 9 litres d'eau par jour, apparemment, sans que ça inquiète vraiment personne, parce que, soi-disant, elle est récupérée et qu'il y a autant de soucis. Donc voilà. Donc voilà où ça en est à peu près pour les déchets nucléaires en Belgique. C'est pas terrible. En France, ça se passe pas bien. Non, en France, ça se passe pas bien. On peut être anti-nucléaire sans vouloir soutenir ce mouvement. Enfin, en tout cas, le mouvement, comme il se présente, il est beaucoup soutenu, malheureusement, relayé par l'extrême-droite, qui pourrait bien en tirer des pourfils. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe en marge du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire un certain anti-parlementarisme, un antisémitisme, etc., etc. Beaucoup de choses qui sont très dangereuses et qui peuvent nous mener dans le mur. Et quand vous dites qu'il y a des gens qui n'ont rien à perdre, moi, je dis qu'ils ont quelque chose à perdre, ils ont à perdre le futur de leur mort. Et là, ce qui nous prendrait, c'est une dictature de... Je trouve que c'est vraiment dangereux. Je peux vous répondre ? Moi, je peux vous répondre. Vous êtes allé les rencontrer. De l'un, c'est la première chose, la première question. Non, mais je vous pose d'abord une question. Êtes-vous allé les rencontrer ou analyser tout ça uniquement par le prisme des médias et des réseaux sociaux ? Et la deuxième chose, pour moi, c'est que si, justement, on ne veut pas que ça, ça arrive, il faut être le plus nombreux possible, parce que c'est là que les idées circulent. Moi, je vous invite à vraiment aller à la rencontre, parce que c'est ça qui est fabuleux. Vous allez peut-être en rencontrer qui, à la base, ont peut-être des idées un peu comme ça, mais ce qui se passe, là, c'est justement que ces idées se déconstruisent parce qu'on parle ensemble. Moi, j'étais là pendant l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes à Commercy. Vous mettez 400 personnes qui sont d'horizons différents, qui n'ont pas exactement les mêmes idées et qui arrivent ensemble. Alors, bien sûr que, sans doute ceux d'extrême droite qui ne sont pas venus, et encore qu'eux, parce que moi, je peux vous dire, pour avoir été à Commercy avec les Gilets jaunes et de les connaître un petit peu et d'être sur le terrain avec eux et de voir la manière dont ça évolue, qu'il y avait des gens qui, au départ, avaient des idées, effectivement, un petit peu d'extrême droite, mais qu'à force de discussions ensemble, pas de gens qui viennent leur dire ce qu'ils doivent penser. C'est vraiment simplement à force de se retrouver jour après jour à discuter de choses concrètes de la société et à ne plus regarder l'autre comme un ennemi. L'autre, il devient un être humain et les idées, elles s'échangent et on s'élève ensemble. Et moi, je pense que vraiment, un problème qu'on a aujourd'hui, c'est cette espèce de truc qui dit qu'on regarde les choses de l'extérieur avec toute cette peur dont on nous bombarde et qui nous empêche d'aller vers les autres et d'aller ensemble et de discuter ensemble. Ça ne va pas plus loin que ça. J'avais envie de répondre à la première des questions, parce que justement, c'est un peu gênant. À chaque fois, c'est... Voilà, bonjour. J'avais envie de répondre à la première interrogation sur qu'est-ce qu'on en fait. Parce que c'était donné ça, on est contre ça, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Or, le côté solution, entre guillemets, parce que ce n'est pas une vraie solution, il est connu de tous. Donc, c'est quand même important de le connaître. La seule chose raisonnable qu'on connaisse pour l'instant, le seul problème, c'est que ça coûte très cher. Donc, personne ne veut le mettre en avant. Parce qu'on verra tout de suite que l'industrie nucléaire, ça ne sert juste à rien, ça nous coûte juste très cher. La première des choses à faire, c'est limiter absolument les déplacements. Parce que les déchets nucléaires bougent partout, voilà. Et donc, à chaque fois, il y a un accident possible. Donc, si on a un centre, quelque part, qui va les stocker, ça veut dire qu'on a plein d'accidents possibles. Pour la petite histoire, la protection, en fait, qui était sûre à 100% il y a 20 ans, en fait, ou ça, c'est grâce, sauf méprise à la CRIRAD, qui a détecté, en fait, sur le passage, qu'il y avait trop de radiation, qu'elle a été améliorée. Alors, maintenant, c'est parfait. Non, ce n'est pas parfait, puisque maintenant, c'est devenu de la défense nationale. C'est un secret défense. On n'a plus le droit de mesurer. Voilà. Donc, les transports sont dangereux. Donc, première condition, on ne bouge pas. Ensuite, ce qu'on sait, parce que là, on a parlé des piscines en Belgique, sur ça, c'est qu'on sait que pour les éléments radioactifs, un des meilleurs absorbeurs, ça va être l'eau. Donc, il va falloir construire des piscines, proches des endroits où on les a prévues, et très grandes, ça coûte très cher. On voit pour la BG qu'elles sont pleines. Ça va coûter très cher, parce que ça veut dire, d'ailleurs, qu'il faut qu'elles soient vraiment étanches. Voilà, ça culait. Et ça, il faut vraiment avoir en tête ce qu'il faut laisser le plus longtemps possible là-dedans, c'est-à-dire en dizaines d'années. Voilà. Ce n'est pas le temps que ça commence à pouvoir être retravaillé. Retravaillé. On a fait une illusion en France et on a parlé de retraitement. Le retraitement, ça veut dire qu'on prend les déchets et on les sépare en plein de déchets. Ça, c'était la solution qu'on nous vendait à un moment, parce que ça disait, ben voilà, vous voyez, ce n'est plus un déchet, c'est une matière première, puisqu'on récupère des éléments. Le seul souci, c'est que là, il a fallu le transporter, donc danger, et ensuite, en fait, on va recréer de la radioactivité et on va se retrouver avec énormément plus de déchets que ce qu'on avait avant, puisque tous les éléments qui sont en contact, tous les éléments qui sont là, vont être, on va augmenter le volume, en fait, des déchets. Voilà. Donc ce truc-là, ça ne passe juste pas. Donc on reste toujours avec l'idée, c'est un seul endroit et il est stocké. Ensuite, on ne sait absolument pas, dans l'état actuel de la physique, diminuer cette radioactivité. Donc le seul espoir qu'on ait, c'est que ce ne soit pas infini. C'est-à-dire que 300 000 ans, une vie pour pas mal de déchets fortement radioactifs, pour nous, c'est l'infini, voilà, à notre échelle. Donc il faut se dire que si la science n'évolue pas, on a ça à traiter à l'infini. D'accord ? Donc pour nous, la solution connue, c'est qu'on diminue au maximum la dangerosité en les laissant le plus longtemps possible dans des piscines, et ensuite, on continue à les stocker au plus près, sans les retraiter, sans les diviser dans tous les sens. Voilà. On les retraite vraiment. C'est-à-dire qu'on va faire des grands entrepôts semi-enterrés, pas du tout à 500 mètres. On est obligé de les enterrer un peu pour qu'ils soient un peu à l'abri. Voilà. Et grosso modo, tous les 50 ans, il faut reconstruire un nouvel entrepôt. Un nouvel entrepôt, on se coûte très cher. Voilà, tout ça. C'est ça l'idée. Donc on sait ce qu'on fait avec les déchets. En fait, on dépense énormément d'argent, et c'est la seule solution. Parce que ce qu'il faut vraiment, pour invalider le côté bur, il faut vraiment que vous disiez à vos amis que ce n'est pas un déchet inerte. Pour avoir un ordre de grandeur, pour beaucoup de déchets, le fût, où il y a un tout petit déchet à l'intérieur, il est à 70 degrés quand même. D'accord ? Et il va le rester très longtemps. Le bur, il y a, comme ça s'appelle, des grosses évacuations d'air. Voilà. Parce qu'il va falloir évacuer, entre autres, l'hydrogène. Sinon, ça va exploser. Radioactif et inflammatif. Voilà. Donc, si on a un quelconque incendie dans ces endroits-là, on ne peut pas fermer. Si on ferme, ça va exploser. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on ne peut même pas contrôler. On est obligé de laisser de l'air arriver. C'est-à-dire que c'est un projet qui ne peut juste pas marcher. Il n'y a aucune connaissance scientifique sur le devenir du sol, même à 500 mètres, en fait, dans ne serait-ce que 10 000 ans. Ce qui n'est rien à l'échelle de ces déchets. Voilà. Donc, c'était juste... Désolé, j'ai dit vraiment trop long. C'était juste pour dire, oui, on sait ce qu'on doit faire avec les déchets, en fait. On doit les surveiller près de nous. Et j'avais oublié l'essentiel qui était... Oui, c'est ça, bien sûr, mais qui était, en fait, un des problèmes majeurs, c'est la mémoire. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on les garde aussi près de nous. Parce que si on les met dans une situation où on ne les contrôle pas, ils seront encore dangereux qu'on les aura oubliés, à coup sûr. Voilà. On est sûr, de toute façon, qu'on va les oublier. Même s'ils sont là, dans une usine à côté qu'on se retient tout le temps, ne serait-ce que dans 200 000 ans, il y a très grande chance qu'on les aura oubliés. Et même, on aura sauvegardé quelques dizaines de milliers d'années en plus, ce qui n'est pas rien avec ça de l'humanité. Je pourrais partir, toi, bien. Je voulais juste te dire qu'il est prévu un rassemblement dans la région de Burbe. C'est à Nancy, je crois. C'est le 1er juin. Ça a déjà eu des années passées. On sait faire. Et à chaque fois, on a fait un quart. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas un depuis Nantes. Il y aura sûrement un site internet pour cet événement, ou un site qui concerne Burbe. Il y aura des liens, sans doute. Donc, les infos pour les quarts seront sur ce site-là, sans problème. C'est après Nancy, le 1er juin. Contre Bu, contre CIGEO, contre la poubelle nucléaire et contre la répression. Vous aurez la fois à ce moment-là, c'est ce qu'il faut. Et le festival burlesque, le 9-10 août. Alors, quel tchop-chop ? Moi. Non. Moi, je voulais compléter un peu les paroles à François, en disant que, pour le nucléaire, il faut arrêter de produire des déchets. C'est évident. Donc, il faut consommer moins d'électricité, plus de sobriété. Et il faut acheter son électricité à quelqu'un d'autre qui a l'EDF. À Elercote, par exemple. Parce que je pense... Et il faut développer les énergies amouvelables. Parce que je pense qu'on arrêtera aujourd'hui le nucléaire que parce que l'EDF sera financièrement en danger. C'est-à-dire que son électricité est trop cher à produire par rapport aux autres énergies amouvelables, par exemple, ou par rapport au fait qu'on n'en consomme pas. Et donc, aujourd'hui, moi, je ne vois pas d'autre solution que celle-là. C'est-à-dire arrêter d'acheter une électricité nucléaire et poser des panneaux solaires sur son doigt ou en acheter à Elercote. Et là, on mettra en danger l'EDF. Et donc, on arrêtera une nucléaire en France. Je ne vois pas d'autre solution que celle-là pour ne plus produire des déchets. Et pour voir cet élément-là, vous savez qu'il y a eu pas mal de vent il y a ces derniers temps, ou il y a une semaine, et l'électricité, il y avait tellement de vent en Allemagne et en Europe que le prix sur la bourse de l'électricité, en Allemagne, le prix de l'électricité était descendu à 0 euro. Et donc, la France achetait son électricité aux Allemands. Et du coup, pour ne pas produire plus, parce qu'on ne pouvait pas produire plus, on a, il y a une semaine, il n'y avait que 30 réacteurs nucléaires qui ne produisaient pas. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, il y en a 50 qui produisent. Donc, s'il y a de l'énergie renouvelable, l'EDF est obligé d'arrêter ces centrales nucléaires. Et le fait déjà. Il arrête momentanément. C'est simple aujourd'hui de changer le comportement en termes de notion de la musique. C'est plus facile que de venir ici, parce qu'en 5 minutes, c'est en ligne pour écouter le produit sur l'électricité et pouvoir être acteur au quotidien et pouvoir sortir de tous les cycles internals de financement de financement de l'électricité. C'est pas simplement en ligne. Ça prend 5 minutes. Et d'autres ne vont pas rentrer à entraîner. Et c'est transparent, c'est fort, c'est sûr, il n'y a rien de plus à compliquer. Donc, ceux qui ne se trouvent pas à rejoindre l'Enercob ou d'autres producteurs d'archeux, mais pas les seuls, mais en tout cas, celui-là nous paraît intéressant, parce qu'il est aussi coopératif. Il y a aussi la possibilité de vous investir en sorte sociétaire pour faire en sorte de changer le monde. Et on a créé la coopérative l'Enercob qu'il y a d'ailleurs il y a quelques semaines. Je t'allais retenir à rejoindre le projet et effectivement, on aura une première assemblée générale ici, le 30 mars prochain, pour construire ensemble une nouvelle énergie qui se passe à Plur. Il n'y a plus personne pour l'instant ? Du coup, si c'est possible, en bref résumé, les derniers en actualité de ce qui se passe à Plur, en fait, les prochaines étapes dans la lutte, mais ce qui se passe aussi encore sur place, parce que dans les réseaux, il y a le temps, moi, j'en entends plus trop parler. C'est beaucoup Notre-Lame des Lans qui a donné de nous aussi. où ça en est il se passe toujours des choses quand même sur place il y a des gens qui ont continué à vivre sur place, ce qui est très difficile la forêt qui était occupée on ne peut plus y aller, c'est 500 euros par heure d'amende si on y va, quand vous approchez même un peu en l'OUSD comme ça avec une voiture de paysan avec un journaliste dedans, c'est assez rigolo il y a tout de suite la Jeep militaire avec les famaces qui débarquent c'est une région vraiment méditarisée c'est pas une vue de l'esprit, il faut y aller pour se rendre compte ce que vous voyez là, dans le film c'est exactement ce que les personnes vivent en permanence quand on traverse, il y a des colloques qui sont les unes en face des autres et traversent pour aller chercher ou pour prendre leur douche parce qu'il y a une maison qui n'a pas de douche ils se font contrôler, ils pètent des plombs, il y a des outrages à tel point qu'il y a par exemple une journée régulière au tribunal de Barleduc qui est réservée là on a la prochaine date je l'ai oubliée, mais qui est réservée en fait spécifiquement aux militants de Bure même s'il n'y a encore rien de commis même s'il n'y a pas de procès, encore rien du tout il les réserve en sachant qu'il va y avoir de toute manière quelque chose qui va arriver puisque forcément, à mettre la pression sur les gens qui vivent dans un petit village de 88 ans forcément il va y avoir à un moment ou à un autre des outrages puis il y a beaucoup de provocations de la part des flics et sur les lieux militants en particulier enfin voilà, ça dépend des compagnies qu'on a puisqu'ils tournent tous les mois et du coup on a des compagnies qui sont vraiment assez provocatrices enfin bon bref, c'est-à-dire la vie sur place il y a des gens qui essayent quand même de rester ils vivrent, ils ont acheté des bisons, ils louent et voilà ces personnes, d'ailleurs c'est assez rigolo ces personnes n'étaient pas toujours en fin nucléaire à la base quand elles sont arrivées elles venaient parce qu'il y avait une zone occupée parce qu'elles étaient passées par la ZAD par là en barre, en Allemagne par là, en deux, trois, trois et finalement elles sont restées et maintenant s'intéressent beaucoup à l'antinucléaire et au projet CIGEO et donc il y a des groupes de travail qui sont vraiment sur place qui non seulement vont vérifier si les travaux commencent sur place ensuite vont bosser sur les dossiers d'autres qui sont là juste en train de créer un autre monde faire du maraîchage enfin voilà et puis et puis qui préparent des événements, des actions attendez-vous en 2020 à avoir un appel assez massif vers verdure puisqu'on a peur que ce soit là que le bois soit défriché on ne le crie pas trop parce que ça se trouve on le défrichait avant mais donc voilà et puis il y a des gens qui luttent enfin concrètement qui militent en fait donc il y a l'organisation du 1er juin ça va être un truc énorme la manif annoncie à organiser il y a le groupe juridique qui continue son travail les barricades juridiques sont en train de tomber les unes après les autres parce que les barricades physiques elles sont tombées mais les juridiques ne sont encore pas tombées complètement donc voilà il y a le groupe juridique qui continue à travailler et puis il y a la préparation du festival des burlesques ça fait partie intégrante de la lutte vraiment et puis il y a la tour donc nous il y a le cycle de conférences Grand Est alors c'est vrai que tous les groupes ici si vous voulez organiser des conférences n'hésitez pas à aller voir sur nos sites en fait vous allez avoir sur le nôtre en particulier il y a le lien qui va directement vers le cycle de conférences Grand Est ces conférenciers dans le Grand Est peuvent se déplacer ailleurs alors c'est concentré sur le Grand Est parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux pour faire des conférences partout de cet ordre là c'est des grosses conférences donc voilà et puis nous l'Atomic Tour en fait et ça c'est super important je pense que je ne peux que conseiller à toutes les luttes finalement de se déplacer de devenir nomade il faut que la lutte soit en partie nomade et voilà retrouver ce sens du lien ce sens de débattre ensemble d'écouter ce qu'il y a à dire par exemple on n'en a pas parlé là mais il y a quelque chose qui vous concerne qui touche complètement le travail d'Isabelle je ne saurais pas le redire parce qu'elle me l'a dit tout à l'heure j'ai écouté j'ai mangé tout à l'heure avec Annie qui m'expliquait qu'en fait vous avez ici pas très loin une mine d'uranium qui a été recouverte vous savez mieux que moi je pense l'Est l'écart-pierre et voilà ça rejoint complètement le projet d'Isabelle enfin s'intéresser un peu à ce qui s'est passé l'historique de nos luttes nous on ne l'a pas fait assez à Burr tout de suite donc on s'inscrit dans notre voilà et puis rien que d'aller voir les militants finalement pour leur demander ça vous allez voir où ils en sont et des fois vous allez dire bon bah allez hop je reprends le flambeau donc voilà là l'escarpillage c'est vraiment le typiquement ce que Isabelle explique dans les paysages comment on recouvre de terre une mine d'uranium comment maintenant on veut y coller des panneaux solaires enfin bon c'est assez intéressant de voir ce qu'on veut faire pour essayer de cacher justement ce danger juste en dessous enfin voilà donc ça continue à Burr comme ça après il y a toute la partie répression là je vous ai parlé plutôt de la partie contre la grosse poubelle la grosse poubelle ça avance si vous voulez des infos aller sur les sites honnêtement voilà en ce moment eux ils avancent ils ont pris le temps maintenant on va dire pour résumer la stratégie de eux en face c'est qu'ils ont vu qu'on n'était pas mauvais en termes juridiques qu'on pouvait être très bons en termes médiatiques et que sur le terrain on pouvait arriver à faire des choses aussi donc ils ne viennent plus trop sur le terrain ils ne sont plus là en train de détruire la forêt pour l'instant ils vont sur les rails de chemin de fer en fait les rails qui vont amener tous les axes de transport en fait qui vont amener qui devraient amener les déchets voilà ils sont en train d'aménager ça plus ou moins voilà ils y vont un peu plus mollo et surtout ils vont se préparer juridiquement et quand ils vont faire leur demande d'autorisation à mon avis ils vont blinder parce que là quand ils l'ont fait une première fois via l'autorité environnementale ça a été retoqué parce qu'on a attaqué tout de suite mais pour l'instant il faut se mettre dans sa tête que vraiment ce projet le projet de poubelle nucléaire qu'ils ont appelé CIGEO parce que c'est un mot plus joli enfin voilà c'est aussi le nucléaire c'est une agence de com' en fait ce projet n'a même pas le début d'une demande d'autorisation de création c'est important pour rester optimiste et attend je finis mon propos pour rester optimiste et pas être défaitiste franchement se dire que déjà là il n'y a rien il n'y a même pas le début d'une demande de création ça c'est important vraiment de se dire qu'on a encore possibilité d'en faire quelque chose et moi quand on me demande les déchets je peux vous l'assurer qu'on la demande à peu près 10 000 fois par an cette question mais alors les déchets on en fait quoi premièrement la première chose l'absolue priorité on arrête d'en produire c'est vraiment juste moi je rentre plus dans les détails techniques premièrement on arrête d'en produire j'avais cru entendre dire que l'enquête d'utilité publique avait commencé cette année vers juin alors je ne les ai plus en tête lesquels vous avez dit parce que je ne sais plus 17 avril hein ah non alors voilà ça c'est autre chose c'est le débat c'est le débat contre lequel enfin pas contre lequel mais auquel on est en alternative vous allez entendre parler d'un débat public organisé par Chantal Joanneau et sa commission Isabelle du tir rouge ça va être du 15 avril ça va se stopper donc c'est vraiment pour parler des déchets la gestion des déchets le PNGMDR donc dedans il y a la validation de la poubelle là il y a la piscine centralisée parce qu'en fait la hague déborde et donc ils voudraient refaire une piscine centralisée là je rejoins du coup effectivement ça va encore nous faire plein de transports parce que si on veut amener dans cette nouvelle piscine qui se concentra visée ça va encore faire plein de transports voilà il y a d'autres choses vous verrez si vous allez sur notre site vous avez tout le détail parce que en fait ça c'est sûr il y a des points sur les déchets qu'ils veulent aborder il faut comprendre encore une fois que l'amont va être validé par ça c'est à dire la prolongation des centrales le démarrage de l'EPR la piscine et et cGO enfin tout ça serait validé in fine si on voilà donc il y a des gens qui vont participer au débat je pense que Greenpeace France Nature Environnement les experts comme Bernard Laponge tout ça vont aller participer au débat en tant qu'experts un petit peu de la société civile c'est très bien qu'ils y aillent d'autres n'y vont pas on joue la stratégie en dehors en dedans on met des projecteurs en tout cas sur les experts qui vont parler vous en voyez bien qu'il y a des experts qui vont parler qui savent très bien écoutez les soyez raisonnables mais nous on ne va pas aller parler avec vous nous on est dehors et on va parler directement dans la rue avec les gens ou ici ce soir par exemple donc ça c'est un petit peu le boulot qu'on fait en ce moment voilà et c'est pas tout à fait la même chose la date si je me souviens bien parce que le calendrier il est sorti il n'y a pas longtemps et je n'ai pas travaillé dessus c'est 2019 je crois qu'ils font en juin 2020 par contre juin 2020 il me semble mais peut-être que je me trompe il faut vérifier il y a un calendrier qui est sorti sur le site de Londres sur voilà exactement qu'est-ce qui va être fait bon moi je voudrais avant de clore dire qu'il faut encore être vigilant chez nous EDF cherche des sites pour ses EPR et a bien l'intention d'en construire d'autres malgré les déboires alors oui c'est vrai que tu as raison c'est déjà en cours vous savez il y a un grand mouvement en ce moment donc on est aussi soutenu par la Confédération Paysanne c'est déjà en cours autour de Belleville de Catnom oui et moi on est allé voir avec une copine là on est allé voir les lieux qu'on connaît bien c'est-à-dire là où on voulait déjà construire une centrale de terre vérifier qu'il n'y avait rien en cours parce qu'on ne va pas nous prévenir et de toute façon EDF est en train d'acquérir donc on travaille avec la Conf là-dessus la Confédération Paysanne qui est en train d'acquérir des terres de toute manière même là où il ne va pas y avoir de centrale pour faire des échanges c'est exactement ce qui se passe chez nous en Meuse comme Isabelle le dit enfin c'est 3000 hectares en tout pratiquement un peu plus et donc 1000 hectares de terre agricole donc voilà c'est bien de surveiller de voir un petit peu ce qui se passe et d'aller à Formy il faut surveiller au grain surveiller au grain bon on la clore ? surveiller au grain moi ça me va bien